bonjour mes enfants bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir la leçon d'orthographe le sang le sang et le sang j on est va donc la leçon d'aujourd'hui c'est c'est la lettre g donc la lettre g on a la différence entre la lettre g et le sang donc on a le son g et le sang et le sang et le son g donc ça c'est quand on écrit comme ça c'est à dire c'est à dire c'est le son g donc comme ça ça c'est à dire le son g ça c'est le son g le sang donc on a la différence entre le sang et la lettre on a la lettre g la lettre g donc qui se prononce g et la lettre g qui se prononce je donc regardons les mots suivants les mots suivants on a goutte gris garçon bague orange rouge nager� agir girafé mariage donc les mots en rouge contient tous c'est à épreuve et une même lettre laquelle oui il est on a les mêmes lettres c'est la case et la lettre g donc on a la lettre On remarque qu'il contient tous la lettre G. La lettre G se prononce-t-elle toujours de la même façon? Non. Donc, en A, on a goutte, gris, garçon, bague. Donc, la lettre G se prononce, comment se prononce? G. Donc, G. Et pour deuxième, la deuxième, on a orange, nager, girafe, mariage. Donc, la lettre G se prononce-t-j. Quand? Quand est-ce que le G se prononce-t-j et se prononce-g ou-j? Quand? Donc, regardons, on a deux types, deux types, deux types de, deux types de, deux leçons-t-j. On a le sang et on a le sang-j. Donc, pour un, on a goutte, gris, garçon, bague. Donc, la lettre G. La lettre G. Donc, se prononce le sang, g, devant quoi? Devant, on a la lettre O. Devant O. On a devant R. Devant A. Devant A, devant O et devant U. Et parfois aussi, on peut, devant L. Aussi, comme gloire. Elle. J'ajoute le mot gloire. Donc, gloire. Donc, ça prononce. Donc, on a le mot gloire. C'est devant L. Donc, J se prononce. Se prononce. Donc, ça c'est le sang. Ga. Donc, le leçon G se prononce devant A. Devant, devant O. Et devant U. Ce sont les voyelles. Et devant R et L, les consonnes. Ce sont les consonnes. On a vu. On a vu les voyelles et les consonnes. Vous avez compris les voyelles et les consonnes. Donc, devant A, devant O, devant U. Se prononce G. Et devant les consonnes R et L. Se prononce G. Maintenant, la lettre G. Regardez. Orange. Nager. Giraffe. Mariage. Ça, c'est le sang. Le sang G. Donc, quand le G se prononce G. Donc, se prononce G devant. Devant quoi? Devant E. Devant I. Et devant aussi Y. Donc, avec Y comme le mot gymnastique. Gymnastique, c'est avec Y. Gymnastique. Donc, ça prononce G. Donc, le G se prononce G devant E, devant I et devant Y. Vous avez compris maintenant? Donc, la lettre G se prononce devant A, devant R, devant A, devant O, devant U, devant L. C'est le mot Raoul. Raoul devant les mots. Raoul se prononce G. Et devant E et devant E se prononce G. Donc, j'ai des Raoul comme ça et E comme ça. Ça, c'est pour distinguer les lettres. Pour apprendre les lettres. Ce sont les lettres du mot Raoul quand on prononce G. Et ce sont les lettres de E quand on prononce G. Donc, c'est pour distinguer entre G et G. C'est pour quand on veut prononcer G, G. Quand on veut prononcer G, G par exemple, comme mangeons. Le mot mangeons. Donc, on ajoute un E muet. Ça, c'est on ajoute. On ajoute un E muet. C'est pour prononcer G, G. Si on n'a pas fait E, on va prononcer mon gant. Mais on a ajouté un E pour éviter la prononciation de G. C'est pour éviter G. On ajoute un E muet pour prononcer G. Vous avez compris maintenant? Maintenant, le mot pigeon, par exemple. Pigeon. Donc, pigeon, on a ajouté un E. Pourquoi? Pour éviter la prononciation de G pour prononcer G. G, on a ajouté un E. Donc, pigeon. Pigeon. Si on n'a pas fait E, on va prononcer pigeon. Mais on a ajouté un E pour prononcer pigeon. Mais pour, par exemple, quand on a G se prononce G, c'est-à-dire on a eu lettre devant E ou I ou Y et on veut la prononcer G, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute, on ajoute un U, par exemple, comme bague. Donc, bague. Donc, pour prononcer G, pour prononcer G, on ajoute un U. Bague. Donc, on ajoute un U pour prononcer G, prononcer G. Donc, ça, c'est une petite remarque qu'il faut apprendre. On ajoute un U pour prononcer G, comme le mot bague. Et on ajoute un E muet pour prononcer G, prononcer G. Regardons le petit texte. À l'ombre de l'arbre, le petit garçon joue tranquillement de la guitare. Soudain, une guêpe le pique. Sa main se gonfle rapidement. Agile, sa sœur se dirige vers la maison pour informer ses parents. Je relis le petit texte. À l'ombre de l'arbre, le petit garçon joue tranquillement de la guitare. Soudain, une guêpe le pique. Sa main se gonfle rapidement. Agile, sa sœur se dirige vers la maison pour informer ses parents. Donc, regardons les mots en gras. On a le mot garçon, guitare, guêpe, se gonfle. Agile, 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 se dirige. Est-ce que ces mots se prononcent, contiennent, contiennent, ces mots contiennent la même lettre? Oui. Garçon, c'est la lettre G. Guitare, c'est la lettre G. Gep, c'est la lettre G. Ce gonfle, c'est la lettre G. Agile, on a la lettre G. Se dirige, on a la lettre G. Est-ce que ces mots se prononcent de la même manière? La lettre G se prononcent tous de la même manière? Non. On a garçon se prononcent G. Guitare se prononcent G. Guêpe se prononcent G. Se gonfle se prononcent G. Agile se prononcent G. Se dirige se prononcent G. Quand la lettre G se prononcent G, c'est devant, comme garçon devant A, guitare devant U, guêpe devant U, se gonfle devant U. Donc, la lettre G se prononce G devant A, devant U, devant O. Ce sont des voyelles. Regardons maintenant les mots agiles. Agile, la lettre G se prononce G. Devant, qui lettre? C'est devant I? Gilles, agiles. Se dirige, c'est la lettre G, se prononce G. Devant quoi? Devant E. Vous avez compris maintenant? Donc, quelle est la conclusion de Jean? Donc, la conclusion de la leçon, on entend. On entend, on entend, on entend, donc on entend le sang G, devant quoi? Devant quoi? Devant, devant A, devant O, devant U, devant R et devant IL. Donc, on entend, on entend G devant A, devant O, devant U, devant R, devant L. C'est compris? Exemple, on donne des exemples. Exemple comme quoi? Donc, les exemples, c'est comme escargot, G avec O, gâteau, avec A, guitare, avec U, U, G avec U, gloire, avec L, grande, avec R. Donc, ça, c'est la conclusion quand on entend G devant A, devant A, devant O, devant U, devant R, devant L. Ce sont des exemples. Donc, on entend G devant E, devant I et Y. Exemple, on a pigeon, gilet, gymnastique. Vous avez compris la leçon, donc ça, c'est, je retiens la conclusion. Donc, regardez les mots, donc lisez les mots. Donc, ça, c'est quoi? C'est un petit exercice pour réaliser est-ce qu'on a le son G ou le son G. Donc, regardons les phrases. On a les, les, bas, c'est quoi? C'est les bagages. Donc, c'est les bagages dans la voiture. On a mes gages et on a le son G et le son G. On a une bague au doigt. On a le mot un mât, un magicien. On a une guitare. Des plongeants. Des plongeants. On a le mot un nuage. On a un angle, un angle. Oui, un angle. Donc, ça, c'est le petit exercice pour distinguer entre la lettre G, la lettre G qui se prononce G et qui se prononce G. Vous avez compris la leçon? Donc, prenez vos cahiers. Donc, prenez vos cahiers. Écrivez, écrivez la date. Orthographe. Donc, écrivez la date. Orthographe. Leçon, leçon G, ga, go, gu. Leçon G, je, ji, ji. Et les mots, goutte, gris, garçon, bac, gloire. Ça, c'est le son G. Orange, nager, girafe, mariage. Ça, c'est le son G. Puis, écrivez, je retiens. On entend G devant A, devant O, devant U, devant R, devant L. Les exemples escargots, gâteaux, guitares, gloire, grande. Grand. Et aussi, on entend G devant A, devant I, I, Y. Exemple, pigeon, gilet, gymnastique. Et répétez la vidéo pour bien comprendre la leçon. Faites les exercices de la page. Donc, faites les exercices de la page 163. Merci de m'écouter. La leçon est terminée. Écoutez les recommandations de vos parents. N'oubliez pas de faire vos exercices. Révisez bien vos leçons. Ne sortez pas dehors. Ne jouez pas dehors. Restez à la maison. Lavez-vous vos mains. D'accord? Au revoir, mes petits. Sous-titrage ST' 501